La chronique liturgique et spirituelle du mois Les propositions de Carême se multiplient sur internet. La cèze revient sur le devant de la scène. La sobriété, le dépouillement, la retenue dans le manger et le boire redeviennent des vertus à la mode et non plus les indices d'une religion contre la vie selon le mot de Nietzsche. Elle souhaite retrouver l'harmonie pour mieux vivre avec soi et soi avec les êtres. Elles exigent un effort, invitent à ne pas suivre sa pente mais à la remonter, elles affichent la conquête d'une liberté sereine et souveraine. Tant mieux. Rappelons cependant que Jésus est entré au désert poussé par un esprit d'amour non par l'esprit narcissique de la conquête de soi. N'oublions pas qu'à la racine de tout péché il y a la prétention de faire son salut par soi et pour soi. S'ils sont pratiqués dans cet esprit nos exercices du carême loin de faire mourir le vieil homme vont plutôt l'engraisser, le requinquer et si j'ose dire, le ressusciter ou nous désespérer. À côté donc de nos efforts, laissons à l'esprit sa place de pédagogue et livrons-lui notre carême. Fais de moi ce qu'il te plaira car tu m'aimes. Il y aura ainsi d'une part les purifications actives dont nous gardons l'initiative, c'est bien, et de l'autre les purifications passives où les événements et le prochain seront nos maîtres. C'est mieux. Si d'un côté il y a la providence cadeau qui nous soutient de ses bienfaits, il y a de l'autre la providence ciseau qui sait mieux que nous l'épreuve qui saura nous transformer. En résumé, 1. Si vous demeurez en moi, dit Jésus, vous porterez du fruit. Et 2. Tout serment qui porte du fruit, mon Père l'aimondera pour qu'il en porte davantage. Il y a donc deux carèmes, le maîtrisé et le pas prévu. Et de ces deux carèmes, c'est ce carème pas prévu, animé par l'esprit, qui portera le plus de fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada